Vous sortez du quartier et montez les biches, dit-il, mais prenez garde qu'ils soient bien chaudites pour que les grands bludges ne puissent le voler et vous soulever. Loddy confiait une radio à ses trois petites omises. Elle leur dit « Faites kaff, boine de p'tit con, là-bas vos lèvres ». Il s'en a l'air de chez eux, montez leur bise. Le premier petit cochon rencontra Chamak. Puis-je avoir un peu de weed pour monter mon bise ? Demanda le petit omise. Chamak la lui donne un. Le second petit omise avait rencontré un informaticien. Puis-je avoir une clé pour avoir la faute pour la coque ? Demanda le petit omise. Et l'homme lui donna la clé. Le troisième petit omise, lui, avait rencontré un latino. S'il vous plaît, monsieur, demanda le troisième petit omise. Puis-je savoir comment on fait les montres qu'on trouve en ville ? L'homme lui indiqua le chemin de la fonderie ainsi que le lieu où il pourrait revendre ses lingots. Ah mais il est bon de son mythonard, t'es dit là. Les trois petits omises rentraient fièrement chez eux quand le grand méchant Bluz les a perçus. Comment ils ont l'air d'éterre, lequel vais-je trouver en premier ? Je vais commencer par le petit omise avec son bise de weed. Il arriva à la sultan du omise, tapa son carreau. Eh fils de pute, gros fils de pute, je vais te parler de spi. Non, non, c'est mort, t'es qui toi ? Alors je vais te mêler, ton coffre, je vivrai. Le grand méchant Bluz sortit son poids américain, péta le carreau, sortit l'omise de la sultan. Et vida le coffre et se fuma un joint chargé. Man-man, créa le petit, au mis en courant vers la caisse de son négro bise de coque. A peine celui s'ouvrait sa primo pour qu'il entre dedans, que le grand méchant Bluz se dressa devant eux déchiré. Eh fils de pute, putain de fils de pute, ouvre ta caisse. Eh mais tu casses les couilles toi, laisse nous bosser, fais tes bails, répondirent les deux frérots. Alors je vais te baiser, te pisser dessus, et viderer votre coffre. Le grand méchant Bluz prit sa batte, éclata le pare-brise. Les deux homies sortirent et abandonnèrent la primo. Le grand méchant Bluz sortit la coque et la snif a. Bro, c'est la merde, créa les deux petits homies en courant aussi vite que possible vers la buffelle ou chargée de leur frère. Entre ici, vous ne risquez rien, on est trois, il est droit à la merde, leur dit-il. D'autant la voix du grand méchant Bluz résonna. Eh les enfants de putain, oh les petits, merde, je suis là, je suis perché, il y a moyen. Que je mate un peu votre coffre. C'est mort, t'es défoncé, tu vas faire quoi ? Ouais, je suis plus fort que vous tous réunis, je vous souviens, vous allez pleurer à votre mère. Il reprit sa batte de baseball et voulut défoncer le coffre de la buffalot, alors chargé de lingots d'or. Mais étant complètement déphasé par la coque, il se prit le retour de sa batte dans sa gueule et s'assomma tout seul comme une merde. Par honte de son geste, il s'enfuit vers son carouache. Cela rendit le grand méchant Bluz furieux. Il était su furieux qu'il en devienne tout rouge. Il faut absolument que j'attrape ces familes, se disait-il. Quelques minutes plus tard, le grand méchant Bluz arrivait à version Audi, MC, R, A, M, S. J'en ai fait appelé plus tôt, t'es trop fort, sans toi je suis rien. Dit-il en se cachant au QG et poussa son Audi à sortir, mettre un coup de pression. Pendant ce temps, les trois petites homies, qui étaient très rusées, se rapprochèrent du carouache pour checker. Quand ils virent l'Audi monter dans sa caisse tout seul, ils le braquèrent à trois et le mirent dans la caisse. Ils l'emmèneront à la décharge, ils le mirent en caleçon et prirent des photos ainsi que son béret. Le grand méchant Audi Bluz, honteux de se faire avoir par des petits, ferma sa gueule et raconta sa vie à dire qu'il voulait garder la vie, car il allait être papa. À ces mots, les trois petites homies se foutaient de sa gueule et le laissa à poil au milieu des déchets. Fier d'eux, il est rentré au quartier à raconter cette belle mésaventure à leur Audi en riant, en admirant leur or. Voilà. Hé, chapeau. Franchement, chapeau. T'as sniffer un bout de téléphone avant de la faire, j'suis sûr. C'est sûr. C'est toi à faire chier, là, c'est une famille espèce d'une crotte. Incroyable. Ah, man, j'ai cru que j'étais en cours d'histoire, là, de ma mère. Quand j'avais 6 ans, tu vois. Franchement, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Merci, merci, merci. Et d'histoire, man. Bah, il écrit quoi, on a des amis d'écrire. Il lit ultra bien. Ah, bah, écoute. Ah, bah, on se couche tard. Ah, par contre, va te faire reculer, c'est quoi, cette imitation que tu m'as fait, là. Désolé, c'est comme ça, c'est dans le texte. Lourd. Lourd, lourd, c'est normal, lourd. Et, euh.